Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui encore une fois pour de l'historique, désolé la face du standard. C'est là qu'est la substance. Mais oui c'est là qu'est l'élixir du beau jeu et de la belle magie et nous on va toujours vers la belle magie et vers les decks qui sont sympathiques en ladder. Et en ce moment le standard c'est vrai qu'il n'est pas le format le plus récréatif, en tout cas le plus surprenant. On a quand même de la chance, même si ce standard ne bouge pas, qu'il soit quand même fort intéressant. C'est à dire qu'en vrai le standard Caldames Handicard est un standard qui est plutôt satisfaisant en termes de win rate et de pluralité de decks. Donc c'est pas si grave que Strix 7 ne le chamboule pas autant que d'autres standards ont été chamboulés. Par contre en historique comme tu dis il y a de la substance et il y a notamment ce deck là. Par contre pour faire un petit point là-dessus, il y a beaucoup de gens qui parlent des synergies Strix 7 qui marchent très bien entre elles. Un peu une synergie de bloc et du coup si elles ne sont pas assez puissantes pour le standard, peut-être qu'à la rotation elles vont briller ou avec l'ajout des nouvelles cartes qui vont sortir. C'est clair parce que globalement il y a des nouveaux decks total apparaître en méta dans les 6 mois qui arrivent. Parce qu'il y a quand même de bonnes synergies, de bonnes mécaniques dans Strix 7 et on le voit il y a quand même quelques cartes qui sont un peu rentrées dans le standard. On a quelques mécaniques leçon qui marchent bien, on a des cartes comme Magma Opus qui sont des vraies bonnes cartes magiques. Donc c'est sûr que Strix 7, même si ce n'est pas actuellement que le deck s'épanouit le plus, on en reparlera probablement en septembre. Exactement. Antipaston confiance, petit pouce bleu, ça fait très plaisir, vous êtes beaucoup à le faire donc merci énormément. Merci beaucoup. Et merci aussi, on a sponsor Playin' by Magic Bazaar, code Valepel 2021 sur leur boutique qui régale 50% de points de fidélité supplémentaires. Point de fidélité se donne des moins 55€ et ça, ça fait très plaisir. Ça nous soutient si vous utilisez le code donc merci beaucoup à ceux qui l'utiliser ou qui l'utiliseront. Modern Horizon qui arrive en plus. À chaque fois, je mange en cas une petite parce qu'il y a des petits produits qui arrivent. Je vais vous casser à Modern Horizon. À chaque fois, je dis bon, j'arrête, il y a un nouveau produit, je fais bon, j'achète. Ah merde, trop tard. Tu sais que le set, au play design et à l'équilibrage, il y a Sam Black, Brian Brandewin et Brad Nelson qui sont des très très gros noms de la communauté Magic et qui sont donc des joueurs professionnels très très forts et qu'eux, au préalable, aient participé à l'équilibrage du set. C'est très très hybant. Effectivement, l'équilibrage et un petit peu de design aussi. Ouais, un petit peu de design. Ils ont vraiment été dans le processus de création de ce set-là et c'est des vrais consommateurs de format éternel, notamment du Modern, donc beaucoup de hype sur ce set-là. Carrément. Et si vous voulez aussi nous soutenir, il y a Instant Gaming pour payer vos jeux moins chers. Un lien dans la description, ça nous soutient en passant par notre lien et vous, ça vous régalitise. Donc, merci à tous. Ce deck va là. Parle-nous-en, décris-nous cette peinture. Alors, ce deck-là, c'est vrai que c'est une peinture. Il est très très beau. Ce n'est pas un deck qui a complètement explosé le méta comme Tentake Pack qu'on vous a présenté lundi dernier, mais c'est un deck qui se place, si et là, dans quelques top 8 et qui me fait fort penser à Canadian Threshold, pour ceux qui connaissent le Legacy, c'est-à-dire cette base Temur Tempo, avec des bonnes créatures, des petites créatures qui suffisent à elles-mêmes, des bons contre-sorts, des bons piocheurs et des bons anti-bets, le tout avec une mana curve très très basse et avec du coup un power level de créatures assez puissant. Et donc, c'est juste ça ce deck-là. C'est vraiment un petit deck Tempo qui va essayer, pardonnez-moi Jérôte-Otote, de maximiser les effets de tes créatures telles que l'Arcaniste de l'Ordre de l'Effroi qui va pouvoir rejouer des Brainstorms, typiquement, ou des Raches Téméraires pour aller gérer les créatures adverses. Tous les sorts à part L'Ombuscade d'Homri, sauf si L'Ombuscade a déjà été joué, tu peux le rejouer. C'est ça. Et le but, c'est d'imposer une menace sur le board, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, juste une bonne menace, que ce soit une entité ou alors une élite, ou alors un match Scarifam qui vont se buffer à chaque fois que vous jouez des spells. Et de derrière, gérez le board adverse et contrez les sorts de votre adversaire tout en défendant votre menace avec la voile en peau de serpent. Pour ça, autour, on a les meilleurs cantrip, c'est-à-dire les petits piocheurs du format avec remue-méninge et récolte abondante. Récolte abondante qui permet de remélanger le deck après un remue-méninge, donc une vraie synergie entre les deux cartes pour le coup. Un anti-bet incroyable parce que Rache Téméraire, en fait, ça met deux blessures à toutes vos créatures qui n'en mourront pas parce qu'avec la sorcellerie, cette carte sera buffée. L'Arcaniste ayant trois de défense, il n'y a pas de problème. Pareil pour l'antité à l'orage et avec la prouesse, le Scarifam aussi aura trois de défense. Donc pour un, on met quatre. C'est quand même sympa. C'est bien. C'est même très, très bien. Vraiment, le but de ce deck, c'est ça. Et après ça, vous avez des petits contres et tout. Donc un petit plan de jeu de tempo, un petit peu filou. Les petits decks de brigands comme on aime. J'adore briganter. Et voilà, on va briganter tout de suite en ladder. Les dernières cartes de side, si vous ne les voyez pas, c'est Négation, Résister à la Tempête. Et il ne voyait quand même pas. Qui peut faire gagner un max de paix dans ce deck, franchement. Et une petite clôture. C'est la course contre Adro. C'est le deck historique qui me fait le plus penser à un deck Legacy dans les petits plaies que le deck propose. Hop, là on part juste sur Canadian Thresh. Et je vais décaler les claviers. Le deck s'appelle Temur Agro ou Temur Tempo si jamais vous voulez voir d'autres listes dans les tournois. Dans les bacs. Dans les bacs. Un max de listes dans les bacs. J'ouvre en premier. C'est très bien. Bon, c'est kip en fait. L'élite de la garde des dragons qui peut vite dégénérer. J'aurais peut-être du lancer. Non, c'est bien d'avoir perçu leur tour. C'est un sort de défausse. Ouais, c'est vrai. Tu peux te prévenir d'une saisie typiquement. Bah lui, on sait ce qu'il joue. Tent-être pacte. Tu vois l'Urus avec une carte bizarre. Tent-être pacte. Une carte qui n'a rien à foutre là. C'est automatique. Faut de mal à rouge. Et là, je crois qu'on commence par ça. Ouais, c'est cool. Parce qu'on n'a rien à réanimer. Ce qui est trop bien contre Tent-être pacte, c'est que perd ce sort, ça va le défoncer. Ouais. Il va pas être bien. Et ça, nous, c'est griffes fracleuses globalement sans cagrin. Par contre, c'est un peu chiant sur Arcaniste. Mais bon, on ne s'en sert pas pendant que c'est l'Arcaniste. Ok, je vais proposer deux points. Ouais. Des embuscades, on se fait obligé d'avoir une cible pour buffer. Assez dommage, parce que lui, il va pas nous proposer beaucoup de cibles. À peu près aucune, d'ailleurs. Je vais se mettre ça d'état pour faire Arcaniste et Expel Pierce Up. Je pense. Ouais. Ou alors, tu peux juste pro-cycler ton Ketriastrium, je trouve. Ouais, c'est mieux. Ouais, parce que là, t'as un peu rien à faire. Et ton Arcaniste, de toute façon, comme tu l'as dit, pour l'instant, il est out. Il a peut-être deviné le perso-sort qu'on avait en main. Là, les stops Arena, on ne peut pas se battre contre eux un, deux fois. Quand tu fais Augur fin de tour, notre ami. Surtout quand on a l'an de tour 1 et qu'on pouvait répondre à sa grippe fraqueuse. Enfin, l'an de bleu tour 1. Aïe, aïe, aïe. Mais écoute, s'il doit tourner au tour pendant toute la game, nous, ça va nous laisser le temps peut-être de lui mettre des points. Ça nous fait gagner potentiellement deux tours. Après ça, il en sera mieux. On pourra enlever tous les anti-bets inutiles. Top, ça. Oh, c'est super. Je commence par ça. Ah non, c'est Voile. Je crois que c'était rigole comme on entre. Est-ce que tu proposes 4 points ? Non, je pense que tu gardes Voile parce que c'est vraiment ta créature et qu'elle va aller au bout. Et je mettrai un petit match Karifam tranquillou. Mais après ça, il doit enlever tous les anti-bets pour entrer les contres et ça va être juste la folie. Je pense que typiquement, c'est le genre de deck qui ne bat pas trop mal Tentite Pacte. Parce que les anti-bets de masse, on s'en fout, vu que toi, tu ne proposes qu'une bete que tu peux protéger contre les anti-bets ciblés. Tu peux contrer sa combo pour très peu de mana. Je pense que c'est typiquement un deck peut-être même qui a émergé pour battre Tentite Pacte. Oui, c'est possible. C'est pas stylé. Encore une fois, c'est de la théorie. Faut mettre en pratique après. Mais là, avec Perse au sort et Snake Skin, il faut qu'il ait quand même pas mal d'anti-bets pour outrepasser ton board. On est bien. Faut qu'on trébrasse, tout faire. Je ne suis pas lancé ça sur mes deux bets. J'aurais pu faire... Si mes deux, elles ne meurent pas, ou alors je le contre, histoire de faire deux spells. Il y a un truc qui nous défoncerait, ça serait qu'il fasse Brasse, qu'on doive perdre ce sort et que derrière, elles partent en combo. Et ça serait hautement improbable. On est obligé, parce que s'il Vrasse, on lui laisse trop de temps. Oui, c'est clair. Il n'y a que quatre Vrasses dans les decks Lurus. Cinq peut-être quand certains jouent Experts de Yaini. Expertise de Yaini, pardon. Yaini, je crois. Yaini, je crois que ça s'appelle. Ça, on s'en fout. Enfin, il va nous enlever le père ce sort. Du coup, est-ce que je n'aurais pas dû contrer pour faire un trigger de plus ? Ouais, je ne sais pas. Ah oui, putain, mais tu pouvais... Ah oui, parce que tu pourrais quand même jouer Voile en Lambeau au cas où. Ouais, bon, ce n'est pas très grave. Probablement qu'il fallait le faire, mais je n'ai pas pensé. Là, je peux proposer cinq points, mais je n'ai plus de protection après. Enfin, il faut que tu gardes toutes tes protections, je pense. Là, tu pioces juste la mauvaise partie de ton deck. Entre lui. Là, je ne mets pas Arcaniste, parce que maintenant, on ne peut plus contre une race. On aurait gagné un point si on avait père ce sort. Si on le laisse à un, on sait que ça mène là. Enfin, pour l'instant, un seul point. Ouais. Il n'a pas le spell Arcaniste. Ouais, c'est bizarre. Pourtant, il sait qu'on a Arcaniste en plus. Ouais, bon, après l'espelle pire sur Arcaniste, ce n'est pas fou, mais... Résoudre l'équation, OK. Donc là, on sait qu'il va chercher une première partie de la combo, Tented Pacte. Si il n'a pas ta sauver à gueule, il doit l'avoir. Après, tu as pioché tout le pan pourri de ton deck, quoi. Euh, ben, écoute, face d'attaque et... Ouais, c'est juste Arcaniste passe. Ouais. Et s'il a ta sauver à gueule, on a perdu, hein. C'est ça. Et on ne l'aurait pas tué en contreant, de toute façon. Il n'a juste pas pioché. Ah, attends, tu ne peux pas interagir avec Embuscade de Domry au moment de la résolution ? Si, en fait. Rituel. Ah, c'est un rituel. Ouais. Dommage qu'on n'ait pas accès à foudre. Ouais. Toi, tu es bien, non ? C'est bien. Oui, c'est bien. On l'aura mis quelques petites patates, comme ça. Ah, il a gagné. Tu peux... Tu peux conceder. Enfin, peut-être qu'il a des cartes en multiple exemplaires. S'il a fait la tech que tu disais. Dans l'autre vidéo. La tech d'en mettre plein et que le mec concède. Ça serait incroyable que les gens soient aussi filous. On va voir. Au moment, on voit qu'il y a de sa liste. Ouais. C'est vrai. Après, sa liste... On est un peu, ouais. On sait, quoi. Genre, s'il n'a pas 4 races, il en a 5, quoi. Il n'a pas 3 contre, il en a 4. Non, parce que si jamais le mec se dit, je mets 4 races, histoire 2, il est dans la paname. Il n'a pas l'air, hein. Il y va. Ça, il va bien. Tu dirais que si je lui va bien, c'est que je lui va mine. Oui. Là, sinon, oui. Je dirais ça. Spoiler, il n'y a pas. On va finir le tech, va. Regarde. Si je peux tourner, il peut y avoir des cartes en multiple exemplaires. Je n'ai vraiment la sensation que pas. Je ne pense pas. Il en reste combien ? C'est bon, il reste. Et il n'a pas. Là, même si là, c'est trop tard. Je suis un petit peu déçu de la capacité que tu as eue à piocher toutes les cartes dont on n'en avait rien à foutre. Toutes, hein. Vraiment toutes. Toutes, toutes. Allez. Ça, on n'en a rien à foutre. Ouais. Ça, on en a quelque chose à foutre. Ça, ça compte les Kappa. Ça marche. Bah, ouais. Comment on fait ça sur... Ouais. Jace fouta ça, il a perdu. Emprunteur, negate, c'est pas mal aussi. Emprunteur, c'est bien. Pourquoi ? Bah, pareil, tu peux booster en réponse. Et puis, c'est une carte de tempo qui beat down, quoi. Il faut qu'il n'y ait aucun permanent bleu. Oui, oui. Du coup, parce que le truc est déjà en trigger. Elle est déjà sur la pile. Ça reste quand même une bonne carte. De toute façon, tu vas vouloir sortir les Râches Téméraires et tout. Ah oui, c'est vrai qu'il y a 4 Râches Téméraires enlevées. Vanegate. La Clotis, c'est bien. Clotis, Lanterne Guidam. En fait, il va nous proposer un peu de résilience avec son Lurus. Et ça peut être un peu emmerdifiant. On rentre en Lanterne Guidam, tu penses ? Je te pose la question. Peut-être qu'on a beaucoup de contres et qu'on n'a pas besoin de cette negate, typiquement, ou de ce perso-sort. Si on a autant en side, c'est pour être rentré, tu vois. Oui, mais peut-être pas contre ces match-up-là, spécifiquement. Tu peux avoir envie d'avoir plutôt des disputes contre un match-up, plutôt des perso-sorts contre un autre, plutôt des negates contre autre chose. Je ne sais pas si c'est vraiment en mode... Peut-être lui en est fin du compte. Fin du compte, c'est moelleux, quand même. Ça n'attrape que la capacité déclenchée, quoi. Ouais, je partirai comme ça et... Ok. Je ne suis pas sûr... On ne rentre pas à la Lanterne, ok. C'est bon. Déjà qu'on dénature un petit peu le deck avec tous les contres. Bah non, c'est juste à remplacer des interactions créatureuses contre des interactions sur la pile. On n'a pas dénatured, on a laissé le même nombre de créatures. Ouais, mais les interactions... Enfin, les anti-bait, tu les joues et tu boeufs pendant ton tour. Alors que là, tu amoindris la force de tes créatures. Comme c'est des trucs que tu n'auras sûrement pas pendant ton tour. Ouais, mais ça n'a pas changé sa fonctionnalité. Peut-être sa rapidité, mais pas trop sa fonctionnalité, quoi. Si tu avais retiré des créatures, ça, ouais, ça commençait à devenir complexe. Là, on en a rajouté, donc ça peut nous aider. On en a rajouté deux, ouais. Si tu mets trois points Fly, ça peut être pas mal. Dommage qu'on prend d'heures, ça n'a pas dans la DL de base. Il n'y a pas trop la place, mais... Bonne bête. Allez, Youké ! Ah, c'est parti. Quel plaisir. Ça me fait toujours bizarre, les espèces de perles dans les cheveux de Nissa. J'ai l'impression que c'est des énormes poux. Des lentes. Des lentes, tu vois. Des espèces de pellicules, tu sais. Ah, il est bien, c'est pas. Nice. Je sais pas si tu veux récolter un monde ente, ça te permettra de jouer ton entité tour 3. Ouais, tour 3. Non, je crois que je fais pass, je fais arcaniste. Tour 3, je fais récolte entité, j'attaque arcaniste, je rejoue. Bon, il est stylé. Franchement, c'est pas qu'il est trop stylé. Genre, visuellement, c'est un des plus beaux trucs que j'ai vu en historique. Pour les amateurs un peu de format éternel et de legacy et tout, donc ceux qu'on appelle les légacistes, il y a une vraie patte, quoi. Il y a une vraie ambition. Légacienne, si je puis dire. C'est pas très grave. Là, ce qui m'emmerde un peu, c'est que tu protèges pas ton entité. Ouais, mais bon. Là, j'ai pas mon quatrième land, donc... Ouais, ça te permet de scry en plus. Après, s'il est encore en tibet, ta main, elle est poubelle, quoi. Je dis land ou pas ? Euh, pour... Non, pourquoi tu voudrais dire land ? Je me demande. Je crois pas que t'aies besoin de plus. Moi, ce qui m'embête, c'est est-ce qu'on a envie d'entité à l'orage maintenant ? J'en suis pas certain. Je reste contre up et... Et t'attends d'avoir entité avec Perce-Sort ou Dispute-Up, quoi. Non ? Ouais ? Je sais pas, je me pose la question. Après, s'il a pas un autre anti-bet, tu peux y aller, hein. C'est vrai que là, si on fait ça, entité, il fait anti-bet, on est rect, quoi. Après, moi, on connaît la liste, il y en a 3-4 d'anti-bet, clean, mendek, comme ça. Ouais, on peut essayer. Vas-y, on peut se dire all-in, quoi. All-in de boxe, mais si c'est une game à 10 000 balles, je sais pas si tu fais anti-tay l'orage. Je vais dire non-terrain. Ça va, on repart avec une bet derrière. Ouais, on a une bet. En plus, on fait scry 2, donc... Bah, ça, qui nous trouvera autre chose. Je crois que tu gardes les deux, parce que la synergie des deux, elle est ouf, hein. Avec d'abord Brainstorm ? Ouais, tu fais d'abord Brainstorm, qui te trouvera récolte, et ce que tu veux pas revoir, bah, tu le dégageras, quoi. Et si on détape avec quantité... Là, on est super bien. On est vraiment bien. Dommage qu'il y a pas d'éleveur dans ce deck. Thermogryph. Non ? Moi, je trouve que je prends Legacy. J'aurais mis des bilans, moi. T'as le jour où on pourra craft des bilans de Legacy pour une nouvelle card rare. Ça sera cool, hein. Ah, ils les mettront mythiques. Ils les mettront mythiques. Pas à nous, ça. Pas à nous, Muzard, on sait. Ah, c'est pas grave. Ah oui, non, c'est pas grave. Ça coûte plus qu'une nouvelle card mythique, là. C'est vrai. Oh, putain. Ah, il veut fast combo. Ah, mais on s'en balèque, quoi. Ah, mais vraiment, on s'en fout, parce que nous, on va fast létal, quoi. Bah, on enlève l'arcaniste, hein. On s'en fout, nous, hein. Ah, l'arcaniste, tu. Là, je fais mage. Je fais mage et tu bourdonc cet homme-là, quoi. Didier bourdonc. Ouais. Didier bourdonc-le. Et je garde tous mes contre-heures. Ouais, c'est ça. Qui pourrait... Qui pourrait d'un coup se dire, tiens, je vais te chiant. Et faire des trucs. Et je vais essayer de partir en combo, maintenant. Et tu ne feras qu'essayer. Tu ne feras qu'essayer. Non, on s'en fout. Je lui curve un petit perce-sort dans le remé-ménage. Vous se plaît ! Et il fait, ok, je paye. Ah ouais, mais je te l'ai curvé dans la gueule, mec. Ah ouais, mais j'ai... Tu l'as pris juste là. Mais j'ai quand même gagné. Oh là, il remet deux au-dessus et il remélange. Tu jettes, tu es en GP face-to-face. Tu prends comme ça, la carte. Comme ça. Tu reprends ça, là. Ouf. Tu vas résoudre un brainstorm. Ah, mais attends, ton prochain... Il te plante dans la rétine, mec. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, mais on le défonce, gros. Parce que je peux faire remé-ménage, récolte qui dit langue. Et je suis frais, hein. Ah, et tu as toujours deux mana. Ah, putain, il est malin. J'allais faire brainstorm. Il ne faut pas trouver trois langues. J'allais faire brainstorm fin de tour, mais... Mais tu es plus fino que moi. Minor. J'y vais. Ah, bah vas-y. Oh, je tente. Bah, bien sûr. Le tentu. Le tentu. Prouesse, prouesse. Prouesse. Ah, bah voilà, land d'étape. Ouais, mais il ne fait pas du bleu. Ah. Donc, je crois que tu remets Perce-Sort et le terrain, et tu fais Récolte Abondante sur un land. Et non, sinon je vais trouver le terrain. Ah, non, merde. Donc, je dois mettre Elite et Perce-Sort, si je veux garder tous mes contres. Ah, non, mais en fait, l'Elite, c'est trop bien, parce que ça nous permet de repartir si, par je ne sais quel miracle, il a un... Ouais, du coup, je mets Double Spell Pierce. Ou Dispute Spell Pierce. C'est dur, hein. Ce que nous propose ce jeu-là. Je crois que c'est Dispute Spell Pierce, hein. Bah, non. Ou Double Dispute. Ou Double Spell Pierce. En fait, ça m'emmerde qu'on n'ait pas Double Contre le tour d'après. Donc, ouais, c'est plutôt même Spell Pierce terrain. Eh non, si je mets terrain, je ne peux pas dire terrain. Vous pouvez chercher le bleu. Ah, ouais, putain. Donc, c'est Double Spell Pierce, hein. Ouais, vas-y. Bah, ça m'emmerde. Ouais, sache-le. Ça m'emmerde un peu. Yep. Là, on dit... Land. Ah, putain. Les seuls qui arrivent engagés. Ouais, tu vas quand même le poser, hein, ce Ketriastrium, je pense. Ouais. Ou quoi que. Non, même pas, en fait. Là, tu vas juste Land Tap terrain de prédilection. Et Strium, on pourra le recycler si on n'a rien à faire. Et là, s'il nous fait anti-bet, t'es obligé de laisser résoudre. Pour te prémunir de la combo. Ouais, Land Tap, vas-y. On aura nos deux bleus le tour d'après. Ouais, j'aurais pu payer au cas où. Payé pour ? Pour le plaisir. Ah. Il ne sera pas au point de vue, lui. Ah, jamais. L'urus. Non. Oui, ouui, ouui, ouui. Mais je sens que ce qu'on fait, là, c'est cool, comme tech, tu vois. C'est bien. Mais tu sens que c'est cool quand on joue des belles cartes et qu'on en chie. Ouais. C'est pas ça le principe du Legacy ? Franchement, c'est bien résumé, les gars. C'est ça, j'ai des belles cartes et en chier. Ouais, en chier de fou. Je pense que c'est un peu l'idée, ouais. Parce qu'il y a 9. C'est un résumé très succinct, évidemment. Ouais, voilà. Je pense qu'il ne passera pas la nuit, lui. On va le bourrer, là, celui-ci, je pense. Il ne passera pas l'hiver. Il tente. Il va chercher, là. Ah, c'est débile de nous donner une opportunité d'aller chercher un contre. Non ? Peut-être pas, je ne sais pas. Oui, il se dit qu'il est bien. Ouais, ça, tu vois, on dit non et on ira chercher un double spell pire, ça. Ouais. On va juste décider de gagner cette game, cela dit. 3, 4, je vais chercher un spell. 5, 6. Ok. On s'en bat un peu les couilles. Ah, dommage, j'aurais dû lander triom, en fait. Ça me permettait ce tour-ci de faire les deux. De faire les quoi ? Ah, mais non, mais tu ne veux pas faire les deux, parce qu'il faut quand même que tu te prémunisses de la combo. Ah, oui, il a toujours combo, je crois. Donc, non, là, tu fais juste que l'autiste avec dispute up pour contrer son oracle. Ouais, et du coup, là, tu peux triom au cas où tu as peur d'être mana short. Ouais, je préfère. Ouais, je ne paye pas. Ça ne paye pas bien, ça ne te laisse pas de bleu. Ça paye qu'il y a de bleu. Débile. Pire chaud, quoi. Ouais, vas-y, vas-y. C'est pas mieux, ça ? Bah, je ne sais pas. Ça, c'est deux points tous les tours, quoi qu'il advienne. Ouais, on marque la j'ai forcément deux. Là, il est full top. Sans possibilité de dodge, en plus l'effet, quoi. Oh, on se met trop bien. Il avait quand même pacte of negation, le coquelicot, quoi. Donc, lui, s'il partait en combo, on était rect, là. C'est quand même ça qui est marrant. Je mets Elite avec double contre. Là, ça n'arrive jamais qu'il passe. Normalement, c'est bon, là. Jamais. Juste si on gagne cette partie-là, pas cette game, en tout cas. T'es content ? Je suis content. Ah, parce que c'est trop cool. C'est comme ça, là, on met les petites cartes avec des petits malades. Ah, c'est de la filouterie. Et en même temps, il y a un peu d'orfèvrerie, aussi, quoi. Je tente de dire non. Est-ce que c'est pas l'autre truc qu'il faut dire non ? Bah, s'il fait Tainted Pack avec Controp, je suis rect. Parce que Tainted Pack, il faut que je paye 3. Ah, ouais, vas-y, vas-y, t'as raison. Ah, non. Je peux spell Pierce, le Tainted Pack, et il paye les deux. Donc, on a perdu, non. Il faut que je fasse désolée la dispute. Dispute-t-on, c'est pas beau. Oh, c'est loupé, ça. Des problèmes de codage. Bah, alors, les devs. Pourtant, il y avait une image, tu vois, il n'y avait pas rien. Il y avait une espèce de feuille très zoomée. On a dormi de plus de 5 heures par nuit. Qu'est-ce qui se passe ? On déconneit. Il va payer la dispute. Pour 3. Il peut faire Tainted Pack. Il copie. Ça, c'est pas grave. Bah, c'est que je spell Pierce. Non, tu spell Pierce son Tainted Pact, juste. On s'en fout qu'il ait un Oracle. Ah, toi, tu veux vraiment l'empêcher d'avoir ? Quoique non, il vaut mieux lui enlever le Tainted Pack de la main. Je le crois. Donc, je fais résolution. Ouais. Il copie dispute qui contre Oracle. Qui compte notre dispute, du coup. Et si là, derrière, il veut Tainted Pack, on le bat, quoi. Marmonde est bon. Il a quand même tout, quand même. Franchement. Il a déjà passé son pacte. C'est vénère, ce qu'il a. Parce qu'il avait pacte pour dodger les premiers. Et là, il est capable de dodger les contres. Ça dit à quel point le deck est puissant, quoi. Solide. Et nous, on a gagné parce qu'on va aller chercher Borrower et on va le bourrer. Ouais. Avec son talisman. Oh ! Quitty ! J'ai eu des sensations de... Sweet death ! De Duel Commander, de Legacy, de formats qui sont bien plus éternels que l'historique. J'y mettrai 2-3 Force of Will, là. Comme ça, juste pour rigoler. Je crois qu'on regarde. Comment on y va comme ça ? Tu veux ça pour contrer Evrace ou pas ? Franchement, t'as vu le nombre de comptes, quoi. Avec que des comptes comme ça. Mais lui, il était capable de battre ça. C'est ça qui me trouve le cul, quoi. Et ça, comme ça. Ça, 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 il y aurait pas dû nous pacte la Vrace. Enfin, pour protéger sa Vrace, il aurait dû nous laisser le tuer. Ouais, je... Ah bah non. Mais non, on le tuait. Ah, c'était mieux. Ah, j'étais là en mode, si on le tuait pas, ouais, il était trop bien, quoi. Tu le gardes, non ? Je crois que tu peux keep, ouais. Pas mal. On a pas un potentiel d'agression de fou, mais Clotis, ça fait bien le tap, hein. Ouais. Mais par contre, ça va, ça va 2 minutes. Tu sais, quand je vais regarder la liste, je me dis, mais pourquoi il y a 4 Triumphs ? Pourquoi on met pas des... Un peu de passage merveilleux dedans ? Pour les Brainstorms, c'est vachement bien. Triumphs, ça donne toutes tes couleurs, quoi. Ouais, mais 4... Ah, mais toutes, quoi. Il enlève le perso, sans... Oh, il veut... Ah, dans le roche-par. Non, Arcanist. Tu veux d'abord Arcanist, plutôt que de le protéger ? Bah, Arcanist, c'est pas mal, hein. Moi, j'aime pas. Pas ? J'ai Voile, j'ai Dispute, après. Le truc, c'est que si jamais je land-tap, c'est pour faire Clotis tour prochain, et... C'est même bail, ouais. En fait, il fait Clotis tour 3, il fait tour 4 combo. T'as raison, t'as raison. C'est fou, quand même, ce que génère comme anticipation et comme peur le deck d'en face. Ça rendit loin. En fait, c'est 2 cartes combo, donc... Et on a un deck qui joue quand même 8 contres extrêmement fonctionnel. Et pourtant, ça peut ne pas passer. Ouais. Bah, il a eu son one-slot discard, il doit en avoir 3, max, il a spell le discard. Après ça, ouais, c'est ça, il a ça du reste. Ok, il avait son eliminate. Et là, on... Ouais, franchement, on joue Clotis, là. Jamais... Ouais, si je passe... Non, mais là, il a fait aucun tuto, il a pas pioché. S'il a les 2 cartes en main, j'accepte de perdre. Je pense qu'il faut tenter Clotis, j'accepte de perdre. En plus, il a un peu nourri son cimetière, donc... Si là, il fait land, oract and ted, bah, bien joué, Yuki, tu devais gagner cette game. Y'a pas de problème. Ça me paraît très vilvesant, quoi. Ah, il peut pas, s'il peut. C'est pas de demain à leur pacte. Là, il se met en full control. Putain, j'ai peur. Et là, maintenant, on est bien. Hop, on enlève ça. Tu gardes des triomes à recycler, et let's go. Ouais, je veux ça dégager. Ouais, en vert, je pense. En vert, exact. Et ça passe. Par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'il a pas pris le russe en main, donc il a un éphémère à faire. Ouais, il a Oragetassa, peut-être. Ouais, ou Silumdivision. Ah, voilà, la vision de Silumdivision. Euh, pas Oragetassa. Augur de la mer. Ah, Augur de la mer, ouais. Et Augur Antassa, on le rappelle, nature pas flash. Non, mais ça va être très raté. Ça va être très raté. C'est dommage. Andréldeck, encore plus puissant, n'en a-t-il pas besoin ? Bah, il gagne pas tous ces matchs, donc... Il les gagne pas tous, parce que nous, on est là pour le rosser. On est là pour... On fait un peu la police, là, avec ce deck-là. La police du deck. La police du combo. Ah, les decks contrôlent le combo, comme ça. C'est stylé. Franchement, là, l'affrontement qu'on est en train de faire, ça me régale que l'historique ressemble à ça. Ouais. C'est vrai que t'as l'impression vraiment d'un autre jeu. Là où avant, c'était un standard très puissant. C'est ça. Là, on est en mode... Bah là, je ne me verrai jamais sans standard. Ah, c'est clair. J'espère. Oh, attention ! Ah, le standard serait cool, hein, mais... Oh, attention ! Il y en a qui te diront qu'ils ont joué des Plainswokers pour 3 manas autour d'eux. C'est vrai que si tu ne me sors que des Eldraine en extension, ils ont eu des sensations. Pas loin. Il a l'air compliqué, ce remue-méninge. Quand t'as pas de quoi remélanger et que tu dois remettre 2 cartes pourries et que tu vas les piocher, c'est pour ça que Brainstorm, selon les situations, c'est pas si bien. Une belle carte, ça. C'est cadeau pour l'Eland. J'allais dire, ouais. Une carte pour l'Eland. Et ça ? J'aurais pris 2. C'est une très belle carte aussi. Cadeau pour ceux qui veulent. Cadeau pour moi. Recycle donc ce petit Trium de Ketria. Là, dès qu'on a une menace, on est pas mal. Ou alors, juste, on veut... Pas mal. On veut accumuler... Oh, mais parfait. Euh... 10 cartes. Je ne sais pas si... Non, il ne reprend pas des cimetières, lui. Non, il faut enlever les permanents avec... Je ferais bien... Ah merde, j'ai plus de contre. Si je fais Brainstorm d'entité. Sauf si sur ton Brainstorm, tu as trouvé un mana bleu. Ouais, au pire, je passe si je n'en trouve pas. Ouais, c'est pas très grave. Ok, je tente. On va pas trouver, mais t'as trouvé mieux. Tu en mets des bêtes. Tu en mets une entité et... Quelle est la bête que tu vas pas jouer l'entité et l'arcaniste ? C'est l'élite, là, c'est l'élite, là, c'est l'élite, là, c'est l'arcaniste, je pense. Ouais, voilà. Entité arcaniste. Ouais, je pense que l'arcaniste, là, il est vraiment pas très bien. Quoi que non, parce que ton prochain, j'aurais pas de spell à lancer pour jouer l'entité, donc vaut mieux que l'arcaniste, en fait. Ok. Et là, est-ce que tu landrais pas ton quatriastrium, du coup ? Ouais, je pense que je lande mon quatriastrium, je joue ça, j'ai 10 plus top, on voit le lambo. Ok. Parce que sinon, on n'avance pas. Il peut le faire, sachant que lui, il n'a pas beaucoup creusé non plus, on n'est pas encore sous la coupe de son combo, même si... Il y a des gens talentueux. Pour 6 mana, il peut faire oracle, tainted, enfin, je contre oracle, il contre mon contre, et ensuite tainted pacte, pour 6 mana. Ouais, mais il faut qu'il ait tout, il n'a pas vu beaucoup de cartes de son deck, il n'en reste plus rien. 4 cartes avec le lande, donc il faut vraiment que sur les 5 cartes qu'il aura, ce soit les 5 bonnes. Il faudrait que ce soit incroyable, il a eu quand même des fausses plus anti-bet ciblées, si derrière, en plus, il a juste combo full contre. Ouais. Je pense que... Ok, ou alors Wizard, bannissez ce deck, s'il vous plaît. Tour prochain, je pense qu'il va tuto, pour justement aller chercher sa combo. Ouais. Et nous, il va falloir qu'on commence à rentrer des points, quoi. Ou alors qu'on accumule des contres en main, c'est une situation possible aussi. Et tu vois, là, on est dans le spot où on a fait un remue-ménage, et on sait que les 2 cartes qui arrivent, elles sont éclatées, quoi. Ouais. Ok, pacte souillé sur son... un autre pacte souillé, peut-être, histoire d'avancer dans son deck. Non, il peut trouver que Rock de Tassa. Ouais, mais il va peut-être arrêter... Ah non, il peut en prendre une avant. Il peut juste prendre une carte qui lui plaît, en fait, là. Il va peut-être chercher une solution. Ah ouais. Ouais, parce qu'en plus... S'il a 2 pacte souillé, il peut aller chercher son Rock de Tassa pour rester le combo. Ou un contre pour protéger... Ça fait un peu peur, quand même. Ça, c'est éphémère, ça. Ouais, c'est fort. Par contre, contre Rogue, il fait quoi, ce deck ? Parce que tu lui meules la combo ou des trucs, et c'est perdu ? Ouais. De ce que j'ai compris, Rogue, ça disparaît un petit peu du format, parce que ça ne bat pas Phoenix. Ouais. Donc, j'imagine qu'il espère juste pas trop en rencontrer, quoi. Même avec 4 Linley, tu ne bats pas Phoenix ? Ah, peut-être, mais Rogue ne jouait pas 4 Linley à la base. Parce qu'en fait, non, tu ne peux pas, parce que Linley, ça disrupte ton propre plan de jeu. C'est-à-dire que si tu ne remplis pas le cimetière de ton adversaire... Ah bah oui, oui. Tu ne résous pas, t'es into the story, tes Rocks ne sont pas buffés. Imagine, il ne s'arrête jamais. Et a perdu. Parce que là, c'est la carte qu'il cherche dans les dernières. Ah bah, c'est clair, ouais. C'est vrai que Phoenix contre Rogue, c'est la panacée, quoi. Ah ouais, bah, je vais contrer tes spells, mais c'est pas grave. Moi, j'en ai Linley 3 et j'ai tous les Phoenix que tu m'as meulé qui arrivent. Pas de problème. Il a pris quoi ? Je n'ai même pas fait gaffe. Ça, ça ne l'a même pas révélé. Je crois que ça ne révèle que quand la carte est exilée, donc tu ne le sais pas. Ah, je crois qu'il s'est arrêté. Il a dû meuler une carte qu'il avait en double. Non, mais c'est juste que ça ne te révèle pas la carte qui choisit. Ah si, ça s'est arrêté. Deux oracles, regarde. Ah, ok. Bah, il n'a plus de oracles, là. Mais du coup... Ah, mais du coup, il n'y a plus d'oracles. Je ne comprends pas. Il peut toujours aller chercher Jace, mais... Ah bon, non. Non, non, il est terminal. Poubelle. Arrêtez tout. Stop. Je n'ai pas compris si on tenait de cette carte-là, mais... Mais ça nous va, franchement. Très très bien. Oui, parce qu'on l'a mis... Nous, on était dans une situation en mode... Il faut qu'on garde compte ça pour ne pas perdre. Et lui, il était dans une situation en mode... Putain, il garde compte, du coup, je ne trouve pas qu'on voit la merde. Oui, il devait être sous pression de Clotis et tout. Alors qu'en vrai, on n'avait pas beaucoup de dégâts à rentrer, mais ça, lui, il ne le sait pas. À partir de maintenant, c'était au moins 4 par tour. Oui. Donc, il n'avait plus que 4 tours de cloque. Et dès qu'on jouait des spells, il prenait 2 tours de cloque, 1 ou 2 tours de cloque en moins. Oui, mais tu vois, il ne sait pas que notre main est un peu pourrie, que le dessus de notre deck, il ne nous fait pas avancer et qu'on n'a pas de contre à part cette dispute. Il n'était pas, oui. Là, je pense qu'il a vraiment été gigagrid. Je pense qu'il est un peu all-in, oui. Il n'était pas obligé d'aller aussi loin, quoi. Au final, il perd la partie. Il devait être là en mode, putain, il ne faut pas que je trouve mes deux oracles. Oui. Il a été trop loin et voilà, il a été puni. La gourmandise est un vilain défaut. Oh, la gourmandise. Est-ce que je peux aller t'ouvrir un petit booster ? Mais vas-y, j'en ai trois. Ouvre-donc. Parfait. T'as tout, rien, rien. Ouais, tout. Tout, 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 pas tout. Oh, petite archive. On peut-être passer rincé, affronter le rincé et un petit nombre de domaines. Putain, je me souviens même plus que cette carte existait. Oh, le Blex. Blex, nuisible à Gaston. Le nuisible, eh bien, c'est bien nul. Ça peut être ton commandant Golgari, si tu veux. Il y a Ogak. Ogak. C'est mieux. C'est mieux Ogak. Ah, Ogak, c'est mieux. Après une 3-2, est-ce que c'est mieux qu'une 8-8 Trample ? Non. Voilà. Eh bien, écoute, on va s'arrêter là, je crois. C'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de nous avoir suivis. Pouce, bloc, comment, et apportagez vos demandes, ça régale. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord, c'est dans la description avec notre chaîne Twitch, Valpel, Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Merci à tous.